... Au cours des années 50 et 60, un fléau s'abat sur les Etats-Unis, l'héroïne. Si à ses débuts l'épidémie semble ne toucher que les marginaux, les désaxés ou encore certains milieux de la scène artistique, en 1969, un cap est franchi. On compte environ 100 000 toxicomanes et tous les milieux sociaux sont touchés. L'Amérique souffre. Les junkies de Harlem, du Bronx ou de Brooklyn se piquent, toujours plus nombreux et de plus en plus jeunes. Chaque année, 6 000 jeunes américains meurent de l'abus de stupéfiants. Et le chiffre augmente de jour en jour. Les morgues américaines sont pleines de jeunes gens qui ont juste voulu essayer. Une jeunesse est en train de se détruire. Les responsables de cette hécatombe, ce sont des Français. 80% du poison consommé aux Etats-Unis vient de Marseille. Les autorités américaines n'ont aucun doute. Tous les indices convergent vers la France. Dès qu'il y a une affaire d'héroïne, des Français sont dans le coup. Les voitures, les passeurs, la drogue, tout vient de l'hexagone. On ne voulait pas coller aux Français l'étiquette de champion des narcotiques. Mais ils l'étaient. Les Français contrôlaient le trafic depuis Marseille vers les Etats-Unis. Les passeurs étaient Français, souvent d'origine corse. La caméra porte tellement qu'elle attire toutes les sortes de truands. Edouard Rimbaud, alias Doudou, est un ancien policier. Résistant, braqueur et même écrivain édité chez Gallimard. C'est un trafiquant au centre de la French Connection. Rimbaud travaille pour le clan de Jean-Baptiste Crochet. Un mafieux corse qui inonde les Etats-Unis en héroïne. Pour passer la cam, Crochet recrute des mules du côté du showbiz. Où des petites frappes, pas encore référencées au fichier central, acceptent de faire le travail. Parmi ces passeurs, Crochet engage Edmond Taillet. Un chanteur de variété qu'il présente à Rimbaud. Je suis Taillet, je suis Taillet, Eddaillet dans le rock. C'était lui, il faisait l'émission du capitaine de la torture à l'époque. C'était pas une grande devolette. Il se prenait pour une grande devolette. Mais en fait, il était sympathique. Un peu couillant, mais sympathique. À Marseille, le fantaisiste Edmond Taillet profite de son statut d'artiste pour cacher l'héroïne dans des amplificateurs. Puis, une fois l'Atlantique traversé, il contacte Rimbaud. Les deux hommes se donnent rendez-vous à New York pour la livraison de la précieuse poudre blanche. Donc il m'amène à l'amplificateur. Au lieu de m'amener la drogue toute sortie, c'est là qu'il m'a dit. J'ai dit, mais je veux pas, si je veux la drogue, je veux pas avoir l'amplificateur. Il m'a dit, mais il faut la sortir. Alors là, on démonte tout l'amplificateur. On a sorti 12 kilos d'héroïne. Après avoir récupéré la camme transportée par Taillet, Rimbaud a rendez-vous avec son acheteur américain, Antonio Flores, un lieutenant de la mafia portoricaine à New York. Les deux hommes ont passé un marché. L'héroïne achetée 2 000 dollars le kilo à la sortie des labos marseillais est revendue au grossiste américain cinq fois plus cher. 10 000 dollars le kilo. Il n'y avait que 12 kilos à 10 000 dollars. Comptez, ça fait 120 000 dollars à peu près. Je suis rentré ça dans un sac comme ça, là-bas, en Suisse. En Suisse, quand vous arrivez, il y avait... Si vous avez à déclarer quelque chose, vous pouvez pas déclarer. Je suis passé, pas déclaré. Personne ne m'a arrêté. Je suis allé à la banque suisse. J'ai déposé le pognon. J'avais à peine déposé l'argent à la banque suisse, parce qu'à Marseille, il savait que l'argent était là. L'héroïne, à cette époque, c'était le top de la profession. C'est que vous ne pouviez pas gagner plus d'argent que d'une héroïne. La mule Edmond Taillet réitérera le coup des amplificateurs. Quelques semaines plus tard, il dissimule deux amplificateurs bourrés d'héroïne dans les bagages d'une tournée canadienne de Johnny Hallyday. Johnny n'est pas au courant. La cam passe. Les douanes n'y voient que du feu. Les trafiquants imaginent constamment de nouvelles méthodes pour passer la drogue. D'abord pour de petites quantités, dissimulées dans de petits objets creux. Puis les chargements ont augmenté. Pain d'héroïne collé au corps, veste fourré à l'héroïne, valise à double fond. Et progressivement, tout ce qui flotte, roule et vole, a été utilisé. Le clan de Jean-Baptiste Crochet multiplie les itinéraires et les méthodes. Il y a des enceintes, mais il faut voir plus. Il y a la file, avant de tourner l'arrêt d'eau. Quand je suis arrivé, je ne sais pas s'ils avaient un doute ou quoi. Ils m'ont intercepté, c'était 14h45. Ils m'ont fermé dans une pièce. Ils ont regardé, ils ont rien trouvé. Par contre, quand ils m'ont appelé, j'ai vu ma voiture démontée. Vous savez, les déesses 19, on levait les ailes, on levait, ça se levait vite au fil. Alors je suis sorti un criant, moi, voiture, ma voiture. Alors ils ont riolé, je leur ai déroulé. On n'a pas empesté la France, on a empesté les Américains. Alors des Américains, on n'en avait rien à foutre. Je n'ai rien à foutre, les Américains. Ce qui fait la force de la filière française, c'est la qualité du produit. Comme le foie gras des Landes ou le Beaujolais, l'héroïne française est réputée, car elle est pure à 98%. Une qualité jamais atteinte, dont raffolent les mafias du monde entier. L'héroïne marseillaise est si pure qu'elle peut être coupée plusieurs fois, avec du lactose par exemple, et générer de plus gros bénéfices. Les trafiquants de la French Connection ont leur filière pour se procurer la matière première. Ils font convoyer l'opium cultivé en Turquie vers le bassin méditerranéen, où il est transformé en morphine base. Ensuite, c'est à Marseille que des chimistes expérimentés transforment la morphine base en héroïne. Une héroïne qui ensuite s'exporte dans le monde entier. Par le Canada, par l'Amérique du Sud ou directement par le port de New York, la cam inonde le sol américain. Pourquoi Marseille est-elle devenue le principal laboratoire d'héroïne du Nouveau Monde ? Au-delà du savoir-faire ou de la position géographique de Marseille, d'autres facteurs ont permis à la cité phocéenne de devenir la capitale mondiale de l'héroïne. Dans les années 30, le chef de la mafia de New York, celui qui fait partie de la jeunesse de la French Connection, se nomme Lucky Luciano. Expulsé des Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale, il poursuit toutes sortes de trafics à partir de Naples. Il fait arraisonner les bateaux d'approvisionnement du camp Marshall à destination de l'Europe et revend les marchandises au marché noir. Le vieux continent manque de tout. Les affaires sont juteuses. Mais pour faire fructifier encore davantage ces trafics, Luciano va se lier à une autre pègre. A Marseille, deux frères, Antoine et Barthélémy Guérini, sont sortis auréolés de la guerre pour avoir choisi la résistance. Bien installés sur le vieux port, cette famille Corse a ouvert de nombreux bordels et boîtes de nuit. Leurs sbires ont la main sur les docks par lesquels transitent tous les trafics. L'argent coule à flot. Depuis Naples, Lucie Luciano découvre cette pègre marseillaise puissante qui maîtrise toutes les activités du port et qui plus est, du fait de son choix de la résistance, bénéficie d'appuis politiques. Mais lorsque George Pompidou accède à la fonction en juin 1969, le président américain passe à l'offre. Le président Pompidou a affirmé que ces informations étaient inexactes et exagérées. Pompidou a reconnu qu'il existait un problème, mais pas de l'ampleur décrite par le président Nixon. Les Français n'étaient pas très réceptifs à l'idée que les Américains leur disent comment faire appliquer la loi dans leur propre pays. Et c'est bien naturel. Pompidou a fait un pas de côté pour esquiver. Le président français ne souhaite pas un affrontement avec Washington. Trois mois plus tard, en février 1970, Pompidou est en voyage aux Etats-Unis. C'est sa première rencontre avec Nixon. Tout en cordialité et en arrière-pensée. Mais par-delà les images, il y a plusieurs pierres d'achoppement. La place de la France hors de l'OTAN, les problèmes monétaires, la vente d'armes française est la Libye et le problème de l'héroïne française. Si la France tient une place à part dans le cœur des Américains, ce qui inquiète Nixon, c'est plutôt la place envahissante qu'elle prend dans leurs veines. Et vive l'amitié franco-américaine. Les deux présidents sont souvent complexes. Depuis toujours. Il n'y avait pas d'hostilité. Mais nous avions le sentiment que les autorités françaises n'en faisaient pas assez. Et trois, ce sont deux marins qui sont arrêtés avec un kilo d'héroïne chacun. Les Américains dépêchent dès les années 50 des agents de leur bureau des narcotiques en France pour suivre les affaires de stupéfiants et sensibiliser la police française. Les politiques ne réalisent pas la place centrale qu'occupe la France dans le trafic. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, nous filons directement sur Saint-Pôte-de-Vence. Vous permettez, je passe à l'hôtel et me met en tenue un peu plus estivale parce que j'ai des chaussettes et des chaussettes. Ce n'est pas très campagnard. Part national. Le drogue, trafic de drogue, ça n'intéressait personne dans notre pays. Je pèse mes mots, je dis personne, ni au niveau politique, ni chez... Si serré qu'on mettait la main à la poche pour faire le plein dans les voitures du gouvernement. Soit on payait nous-mêmes l'essence à 7 cents le litre à l'époque, soit on restait coincés au bureau. Après son investiture, notre budget a explosé. On a eu de quoi acheter de l'essence, des caméras, de l'équipement, des mouchards. On avait de l'argent. Les hommes du clan Crochet continuent d'inonder l'Amérique du Nord en héroïne. Ils travaillent encore avec Edmond Taillé. Je ne sais pas comment tu t'appelles car je te vois pour la première fois. Le chanteur de variété a trouvé le moyen de convoyer l'héroïne de France vers le Canada, puis de l'acheminer vers New York sans éveiller les soupçons des autorités. Minou, coucou, coucou Minou. Moi, je t'ai baptisé de ce nom que j'aimais. C'était un manipulateur. Il se rendait jusqu'au Canada, à Montréal. Il repérait une femme, puis il l'invitait à dîner. C'est le nom qui te va, moi, je t'aime comme ça. Minou, coucou Minou. Il se fiançait. Ça serait sa fiancée. Il donnait le repas de fiançailles. Et puis, après ça, il achetait une voiture à la fille, à la fiancée. Il offrait la voiture. Il disait, on va faire un voyage en Europe. Il mettait la voiture sur un bateau, il venait en Europe. Quand il était en Europe, il reprendait la voiture, bien sûr. Il faisait un tour à Paris. Finalement, il atterrissait à Marseille. Et là, évidemment, à un moment donné, il mourrait. Il mettait 5 kilos de d'or dans la voiture. Ensuite, il lui rendait la voiture, lui disait de la ramener à Montréal et qu'il se chargerait des frais. Puis, il lui demandait même de conduire la voiture jusqu'à New York. Quoi, voire plus, sans que ces pauvres femmes ne se doutent de rien. Il n'y a pas, oh non, il n'y a pas d'autres minutes que toi. En France, la situation a évolué. Hôpital Fernand Vidal à Paris. Daniel vient d'être amené d'urgence. Il a 23 ans. Il a pris une overdose, une dose trop forte d'héroïne. Il est dans le coma. Si on n'arrive pas à le ranimer, c'est la mort. Le fléau qui était resté cantonné à un monde souterrain et interlope s'attaque désormais à la jeunesse française. Ça allait vous piquer à l'héroïne, là-bas ? Oui. Vous ne voulez pas vous en passer ? Non. Et lorsque vous avez commencé avec l'héroïne, vous saviez ce que ça donnerait ? Ah non, mais si on avait su, on ne l'avait pas fait. Si on avait su, à quel point on serait tombé ? Mon amie qui est morte il y a deux semaines et il y a 15 jours, un amie qui est mort aussi. Mon fils, après la première cure, s'est réintoxiqué huit jours après. Après la seconde cure, 48 heures après. Il a fait une troisième cure chez nous, sous notre surveillance et il est mort. Les pouvoirs publics français semblent enfin mobilisés. En décembre 1970, une nouvelle loi est votée. Les peines de réclusion pour les marchands de mort quadruplent et passent de 5 à 20 années, 40 pour les récidivistes. Les gardes à vue sont prolongées. Avec les Américains, un mariage de raison est célébré en février 1971. Le ministre de l'Intérieur Raymond Marcelin et l'attorné général des Etats-Unis John Mitchell signent un accord de coopération. Une antenne de la police judiciaire est ouverte à New York. Des policiers français aideront à interroger des trafiquants francophones arrêtés sur place, tandis que la présence d'agents du bureau des narcotiques est renforcée en France. Des deux côtés de l'Atlantique, on commence à se serrer les coudes. La signature de ce protocole marque une date importante dans la lutte contre les trafiquants. Delouette est en service commandé et que l'Etat français soutient le trafic. Durant toute l'année 71, l'affaire empoisonne la lune de miel des relations transatlantiques. Et le ministre de l'Intérieur, Marcellin, doit encore monter au créneau. L'affaire Delouette est une affaire difficile, comme vous le voyez. En tous les cas, de notre côté, du côté gouvernemental, nous ferons tout, encore une fois, pour aider les Américains. Et il faut que dans cette affaire Delouette, on sache toute la vérité. Cette même année, le film de William Fredkin, French Connection, bat des records au box-office. Des gentils policiers américains y pourchassent de vilains trafiquants français. A New York, la réalité dépasse la fiction. Pour lutter contre la délinquance galopante liée au trafic, une brigade de flics travestis arporte Manhattan. Malgré les moyens déployés, le nombre de toxicomanes ne baisse pas. En 1971, il y en a désormais 500 000 aux Etats-Unis. Il a doublé en un an. À Washington, c'est l'état d'urgence. Les conseillers de Nixon ne savent plus que faire. C'était sans conteste. Il y avait davantage de gens qui mouraient d'overdose à New York que de soldats tués au Vietnam. À New York, ou en tout cas dans tout le pays. On comptait plus de toxicomanes aux Etats-Unis que dans tout le reste du monde. Il fallait y mettre un terme. Et le président Nixon prenait le problème très à cœur. Plus que n'importe quel président avant ou après lui. Il ne voulait pas entrer dans la postérité comme le président sous lequel toute une génération d'Américains étaient devenus héroïnomans ou cocainomanes. Obtenir du gouvernement français qu'il s'attaque au problème est devenu une priorité de sa politique étrangère. Pour fermer le pipeline d'héroïne française, l'administration américaine... Nous allons jusqu'à la frontière italienne. Dès qu'il y a une saisie, ne serait-ce que 3 grammes de hachiche, à la frontière italienne, on est obligé d'y aller. Nous pouvons recueillir beaucoup de renseignements, mais des enquêtes, on ne peut pas en faire sérieusement. Ils ont des moyens vraiment dérisoires. Ils ont une voiture, une 4L, et puis une voiture un petit peu plus grosse, et puis c'est tout. Il y avait une R8, une vieille R8 qui était à l'agonie. On avait un objectif qu'il fallait essayer aussi en termes policiers de loger. Et il part de chez lui, il avait une Porsche. Donc dans Marseille, aucun problème de filature entre notre vieille R8 et la Porsche, tout se passe bien. Jusqu'au moment où il a pris l'autoroute nord, il est parti d'accélérer, on a suivi, on l'a vu de l'autre côté sur la voie, nous on descendait sur la voie montante, on l'a vu quelques minutes après sur la voie descendante, nous faire des appels de part et un coucou est rentré. Voilà, on avait perdu la filature. L'équipe de Morin est à peine en place, que la foudre va s'abattre sur Marseille. Une fois de plus, c'est la guerre entre policiers français et américains. Et c'est le patron du bureau américain des narcotiques en Europe qui a mis le feu aux poudres. D'après M. Cussac, Marseille est la plaque tournante de la drogue. Il y a à Marseille, dit-il, une dizaine de laboratoires de transformation, dont cinq fonctionnent à plein temps. Les caïds, les PDG de la drogue, vivent à Marseille en toute tranquillité, tout le monde a peur et personne n'osait dénoncer. fureur noire. Il me dit, vous allez convoquer ce Cussac et vous allez lui demander des noms. Alors moi, Cussac, je ne l'avais jamais rencontré. C'était mon premier jour. Je lui téléphone, je lui dis, M. Cussac, vous pouvez passer me voir. Je dis, bonjour M. Cussac, écoutez, je suis désolé de faire votre connaissance dans cette circonstance, mais voilà, j'ai une question à vous poser de la part du ministre. Est-ce que vous avez des noms communiqués pour ceux, les gros bonnets protégés ? Cussac me dit non. Et je rapporte ça chez Marcelin. Marcelin dit, bon, je vous envoie Europe 1, Radio Luxembourg, machin, truc, et vous allez leur donner des interviews et leur raconter tout ça. François Lemoyle, vous devez, disons, être gêné par ce qu'a dit M. Cussac, non ? Eh bien, je suis en mesure de vous dire et d'affirmer que M. Cussac ne possède pas d'informations inédites sur les prétendus gros modèles qui se promèneraient en toute impunité à Marseille. Quelques jours après, Marcelin m'a encore fait revenir, je lui ai écouté M. le ministre, maintenant il faudrait que je me mette au travail, je ne peux pas continuer à passer mon temps à recevoir les journalistes, Europe 1, France Inter, etc., etc., j'ai dit stop. C'est que la police a obtenu des voitures, du matériel et les moyens de travailler. Jusque-là, les requêtes des policiers n'étaient jamais entendues et les fonds étaient affectés ailleurs. Il s'en fait livrer un à domicile. Walter Minick obtient l'autorisation d'apporter à la Maison Blanche un laboratoire d'héroïne pour montrer à ses confrères et au président américain à quoi cela ressemble. « On a fait installer un laboratoire d'héroïne sur une petite table de cuisine et mon directeur, M. Ingersoll, m'a expliqué son fonctionnement. On utilisait de l'anhydride acétique, un produit chimique puissant pour décomposer l'opium et en faire de l'héroïne. Il a attrapé le tube et a versé un peu de cette substance et tout à coup, un épais nuage de fumée blanche et âcre a rempli la pièce. C'était ennuyeux puisque 15 minutes plus tard, six membres du cabinet et le président seraient dans cette pièce. Alors nous avons ouvert toutes les fenêtres et mis des ventilateurs en marche pour tenter de dissiper la fumée. Le président Nixon a franchi la porte menant du bureau ovale au cabinet. Il n'a prêté aucune espèce d'attention au laboratoire, mais il a été très intrigué par les sachets de poudre blanche. Il en a attrapé un et M. Ingersoll lui a dit « Monsieur, reposez ce sachet et surtout ne vous léchez pas les doigts. » Il avait de la poudre d'héroïne pure à 99% sur les mains. Mais heureusement, le laboratoire fut démonté, le président ne se lécha pas les doigts et la réunion fut productive. Et à son issue, M. Ingersoll et moi étions ravis de ne pas avoir perdu notre boulot. Moi, j'ai trouvé que c'était bidon. Enfin, on ne pouvait pas trop leur dire immédiatement, si vous voulez, parce que comme on était appelés à coopérer, on ne pouvait pas trop les choquer non plus. Et donc, avec Morin, on a commencé à dire « Il y a quand même un problème parce qu'on ne peut pas aller se balader dans les rues de Marseille avec ce véhicule équipé de cette façon qui va attirer tout de suite l'attention. » Je leur avais dit « Du reste, le seul jour où vous pourrez l'utiliser, c'est au 14 juillet. » Sur ce, le conseiller scientifique de l'ambassadeur devient furaxe et dit « Oui, mais comment ? Alors, vous n'êtes pas d'accord ? Enfin, vous faites obstruction ? » Et il dit « Je vais téléphoner à l'ambassadeur. » Moi, je suis pour téléphoner à ma hiérarchie pour dire qu'il y a de l'eau dans le gaz et qu'il y a un incident diplomatique en vue et la seule réponse que j'ai eue m'a répondu d'être constructif. Et on a attendu et une heure après, on voit arriver la limousine de l'ambassadeur, la grosse limousine de 6 mètres de long avec le fagnon, etc. Et Watson qui descend de la voiture qui arrive furaxe et qui dit « Mais alors, on me dit que vous n'êtes pas d'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Watson a dit « Les Français, vous êtes toujours emmerdants, vous êtes toujours contre les techniques. C'est un camion qui a été fait dans, je ne sais plus, dans le désert de je ne sais pas quoi avec nos meilleurs ingénieurs. Alors, on a dit « Bon, mais c'est vrai. » On les a amenés vers Aubagne. Le technicien s'est crié « Ça y est, j'ai un signal, j'ai un signal. » « Tous les produits du pétrole qui sont traités dans la région marseillaise, c'est pas possible, quoi. Alors comment faire ? Et puis c'est ce camion, ils ont voulu le rentrer dans le panier. Il est resté coincé, hein ? Il est resté coincé. Ils ne pouvaient plus rentrer. Dans le désert du Nevada, ils font ce qu'ils veulent dans le désert du Nevada. Mais dans les rues du panier, ça ne marche pas, hein ? » « Ce que détectait le ronifleur, ce n'était pas de l'anidride acétique, mais du vinaigre. Donc, à moins de vouloir répertorier tous les restaurants servant de la salade à Marseille, la méthode n'était pas très efficace. » Pendant que certains cherchent des laboratoires, d'autres sont déjà loin avec la marchandise. Après le coup des amplificateurs réalisés avec le chanteur Edmond Taillé, Rimbaud a été approché par des trafiquants suisses qui veulent passer au stade industriel du transport de l'héroïne. Ils ont fondé une société de denrées alimentaires en Espagne et fait farcir des boîtes de conserve de Paella avec 160 kg d'héroïne. La cargaison part pour les Etats-Unis. Rimbaud et son complice Christian Hisoyon doivent réceptionner la marchandise. « Des 160 kg d'héroïne sur le bateau, dans les containers, et en attente qu'elle arrive, un bun, à ce moment-là, clavé des dockers. Et c'était une grève qui a duré près d'un mois. » Pendant la grève, les douanes américaines ont reçu un tuyau de la police. Une cargaison de boîtes de conserve truffées d'héroïne est arrivée à New York. Les douaniers fouillent toutes les marchandises immobilisées à cause de la grève et suspectent la cargaison de Paella. Mais il y a des tonnes de boîtes. Il faut trouver le moyen de savoir lesquelles contiennent de la drogue. Les douaniers commencent à les ouvrir une à une. Robert Nunnery est là. « Nous avions des centaines de conserves de Paella à inspecter. Mais nous savions que les boîtes contenant de l'héroïne étaient plus légères que les boîtes de Paella. Les trafiquants avaient donc dû ajouter des poids de plomb dans les boîtes pour compenser la différence. Il nous a suffi de toutes les passer au rayon X pour repérer les plombs. « Tip the saw off. » « Nous en avons ouvert une et bingo ! » « À partir de là, on n'avait plus qu'à repérer tous les plombs au rayon X qui étaient comme des plombs de pêche et le tour était joué. » « On a aussi remarqué que ces boîtes-là portaient un haut rempli de noir. C'était la marque qui leur permettait d'identifier les boîtes à ouvrir. Le plan consistait à laisser la livraison se poursuivre et à maintenir la surveillance à la maison. Les boîtes étaient livrées dans une villa dans le Queens. Je connaissais bien le quartier car je vivais trois rues plus loin. C'était un coin tranquille. J'ai activement participé à cette opération. Ce soir-là, dans la villa, il y a de la manu... « Il m'a dit qu'il faut sortir la drogue. Ce n'était pas mon métier. Je l'ai aidé, il était dans la main. Alors, toute la nuit, on a ouvert les boîtes avec des masques. On a sorti la cam, la farine. On a mis du plastique. Le lendemain, il y a de l'agitation autour de la villa. Les deux trafiquants se préparent pour la livraison. Méfiant, Yssoyon sort parfois pour faire le guet. La livraison est imminente. J'étais allé faire un tour. Il n'y avait rien. Il y avait bien une camionnette qui avait des verres épées. Il n'y avait rien de suspicieux. Du suspicieux. Mais, dès qu'on est parti, on n'a pas fait 100 mètres. les voitures de police. Ils se sont entourés. Ils regardent la drogue. Ils ne savent pas encore. Ils ouvrent le sac d'où ça. Ils voient ça. Ils sont ravis maintenant. Ils sont sûrs. Enfin, nous voilà. On est cuit. De l'héroïne dans des boîtes de paille-là, c'est une première. L'affaire fait la une des journaux télévisés américains. On a travaillé d'arrache-pied sur cette enquête. Il a fallu planquer, sauter des repas, négliger nos familles. C'était comme ça. Si il n'y avait pas eu cette grève des dockeurs, je réalisais le gros coup. Au lieu de toucher de gagner 4 000 dollars par kilo, on a touché 30 dames. Manque de peau. Édouard Rimbaud est emprisonné dans le pénitencier fédéral d'Atlanta. Le code d'honneur lui impose de se taire. Mais Rimbaud a réussi à passer à marcher. Il a transmis le nom de son acheteur américain à Jean-Baptiste Crochet. Rimbaud touchera 5% sur toutes les transactions entre Crochet et Flores. Cela lui permettra de se payer un avocat et peut-être de sortir de prison. Si Rimbaud se tait, d'autres parlent. En novembre 1971, après plusieurs mois de surveillance, Richard Berdin, un trafiquant français, est arrêté aux Etats-Unis. Il devait réceptionner une voiture fourrée de 80 kilos d'héroïne. Pour le faire parler, les Américains utilisent la technique du repenti. Si Berdin collabore, sa peine sera revue à la baisse. Richard Berdin accepte le marché. Je dois dire que cette enquête est la plus magistrale qui ait jamais été menée. On n'a rien vu de telle ni avant ni depuis. Richard Berdin est le véritable chef de l'orchestre de l'opération. Plus exactement du deuxième épisode puisque l'arrestation de Berdin a été la fin du premier épisode et ensuite, à Paris, nous avons établi avec nos collègues de la brigade mondaine un important dispositif de surveillance sur André Labbé. Pour vous, l'affaire est terminée. Est-ce que ça s'arrêtera là ? Il y aura d'autres arrestations ? L'affaire n'est jamais terminée mais nous considérons qu'avec l'arrestation de tous ces individus, c'est un très important réseau de trafiquants international qui est neutralisé. Les révélations de Berdin feront tomber près de 40 trafiquants en France, aux Etats-Unis et au Canada. la collaboration franco-américaine commence à fonctionner. Quelques semaines plus tard, John Ingersoll, le patron du narcotique bureau, vient en visite éclair en France. Malgré les nombreuses arrestations, Ingersoll ne semble pas satisfait. Je pense qu'aucun laboratoire n'a été saisi depuis 1969 et ceci est un sujet de désempoitement pour nous. Il est évident que les laboratoires d'héroïne restent un point critique. A ce sujet, il est d'un autre intérêt, Michael. Je pense que les policiers français sont d'accord avec moi que l'on détruise ces laboratoires. Un garçon a été assez... Il a parlé sans fioriture. Il a dit « Messieurs, il faut trouver les laboratoires. » Au point que quand on est... Quand je suis sorti de là, j'ai dit à Morin « Si on ne trouve pas les labos, on est foutus. » Je lui ai dit « Si on ne trouve pas les labos, on est foutus. » C'est un autre service qui va répondre aux attentes américaines. En janvier 1972, les douaniers effectuent un contrôle de routine dans une villa du quartier Montelivet dans le 12e arrondissement de Marseille. Sous une bâche, ils découvrent tout le matériel nécessaire pour faire un laboratoire, mais entièrement démonté. Sur place, un couple de retraités, Marius et Marie-Antoinette Pastor. « On a commencé à interroger les époux Pasteur qui ont expliqué qu'évidemment, ce n'était pas eux, c'était un copain qui leur avait demandé d'entreposer du matériel, etc. Enfin, le... l'œilus habituel de ces gens quand ils sont pris sur le fait. » Le laboratoire est inactif. Il y a du matériel, quelques produits chimiques, mais rien ne prouve que la villa ait été un labo. Le couple présent sur place nie tout en bloc. Lorsque les hommes de la brigade des stups arrivent, ils viennent avec leur arme miracle, Jacqueline Cuic, une chimiste de la Pégine Marseille. « Elle est arrivée avec ses époûettes, ses machins, et dans les prises de courant, elle a passé dans les prises de courant et elle a trouvé qu'il y avait des traces d'héroïne. » « C'est le type parfait du Père Tranquille qui élève ses pigeons et qui, dans ses moments de loisir, empoisonnait une grande partie de l'humanité. » Si le directeur adjoint des douanes, Jean Carré, est sur le devant de la scène, le commissaire Morin est sur la touche. « Monsieur Morin, vos collègues américains vous ont reproché de ne pas découvrir et de ne pas détruire suffisamment de ces laboratoires. Que répondez-vous aux Américains ? » « Je crois qu'il s'agit là tout de même, et ce n'est pas une défense, de ce qui peut être considéré comme le travail de police, le plus difficile que la découverte de ces objectifs particulièrement protégés par les malfaiteurs. » Là où les Américains imaginaient un labo industriel, ils découvrent une petite villa discrète. Le labo était installé dans une petite pièce au premier étage, une aiguille dans une botte de foin. « Finalement, ce n'était qu'une petite maison, une petite maison habitée par des gens. et l'idée de devoir trouver de petites maisons abritant de petits laboratoires m'a donné le vertige. Là, nous avions un vrai problème. Alors que nous cherchions un hangar d'avion, il nous fallait maintenant trouver des maisonnettes. Partout où il y avait de l'eau courante et de l'électricité, il pouvait y avoir un labo. L'année 72 n'en finit pas d'être cruelle pour les trafiquants de la French Connection. Les douanes vont réaliser un nouveau coup de maître. Jean Carré et ses douaniers surveillent de près Marcel Boucan, un ancien marin des messageries maritimes. L'enquête a montré que Boucan avait dépensé grosso modo pour l'aménagement de son bateau en crevettier 550 000 francs à l'époque. Et quand on a cherché les registres de pêche, il avait équipé un crevettier, il n'avait jamais pêché de crevettes. Le caprice des temps mouille dans la rate de Villefranche-sur-Mer. Les douaniers ont déployé des moyens exceptionnels. Un hélicoptère dépose les équipes de surveillance munies de longues vues à plusieurs kilomètres du navire, sur un point haut dominant la baie. De jour comme de nuit, les équipes de surveillance se relaient pendant plusieurs semaines. Le bateau ne bouge pas. Et un soir, le bateau lève l'encre. Les douaniers suivent l'embarcation sur leurs écrans radars, mais n'interviennent pas. C'est peut-être une fausse sortie destinée à les démasquer. Le bateau longeait, longeait toujours la côte. Ce n'était pas la route normale pour aller vers les Etats-Unis. Et puis brusquement, il a changé de cap et il est parti vers la large. Alors là, brande bat combat, alerte à la vedette. Les vedettes ultra-rapides des douanes prennent le bateau en chasse. Et puis, à un moment donné, le lycéro nous appelle. À ce moment-là, on était tous sur le pont au PC et nous appelle en disant il a bloqué la barre et ils sont tous descendus dans la cale. Il n'y a plus personne, il a mis le moteur à fond. Allez pour la loire, on va vous confier à une visite. À ce moment-là, il m'a dit qu'est-ce que je fais ? Armer la mitrailleuse. Et tirer un coup de semence. Le caprice des temps est arraisonné avant d'avoir rejoint les eaux internationales. Mais les douaniers ne préviennent pas la brigade des stups de Morin. Ils veulent leur coup d'éclat. Ils ramènent le navire dans le vieux port de Marseille et gardent le capitaine Marcel Boucan à bord enfermé dans sa cabine. Ils procèdent à une fouille minutieuse du bateau. Un interrogatoire du capitaine est prévu le lendemain matin. Ils n'ont pas attaché Boucan. Ils se sont dit bon ben on va le surveiller il est là il est coincé et puis c'est un brave type c'est un pêcheur n'oubliez pas qu'on n'avait toujours pas trouvé la drogue. On avait arraisonné un monsieur qui naviguait en mer le plus régulièrement du monde. Il n'y avait rien à lui reprocher à ce moment-là. mais le lendemain matin coup de théâtre le capitaine a disparu la brigade des stupéfiants est enfin prévenue. On ne laisse pas un mec tout seul sans le surveiller quoi c'est fou ça c'est dingue c'est comme si j'arrêtais un braqueur moi puis que je le laisse à bord de sa bagnole avec la clé contact et le plein d'essence c'est la plus grosse saisie d'héroïne pure jamais réalisée dans le monde le plus gros coup jamais réalisé dans le monde c'est combien de kilos il y a 438 kilos brut d'héroïne c'est-à-dire y compris les petits sachets de plastique qui servent à la transporter c'était la plus grosse saisie mondiale à l'époque je me suis dit bon sang on a un bol pas croyable ouf intercepté mardi au sud de Villefranche le caprice des temps était en principe destiné à la pêche aux crevettes ce même bateau a déjà fait deux fois le voyage depuis l'Europe jusqu'aux Etats-Unis c'était peut-être on ne le sait pas mais enfin peut-être le troisième voyage qu'il entreprenait avec on pense également la même quantité ou peut-être davantage de drogue ah je n'ai pas dit cela mais enfin vous pouvez supposer ce que vous voulez à ce sujet là les journées pour eux c'est une affaire très intéressante et ils en font largement état une fois l'euphorie de la saisie passée le commissaire Morin fustiche carré le directeur adjoint des douanes il n'a pas prévenu la police de l'arraisonnage il a laissé s'évader le capitaine Boucan une fuite dans la presse a permis aux journalistes d'être sur place bien trop tôt et enfin pourquoi le bateau a-t-il été ramené au Vieux-Port en plein centre de Marseille la connerie qu'ils ont fait c'est de venir se garer au Vieux-Port ce qui est une erreur absolument monumentale parce qu'ils ont ramené le caprice d'étant sous les fenêtres de ceux qui avaient organisé l'expédition ah oui au sud de tout le monde bien sûr c'est sûr que ça a parlé ça a rapidement parlé ça a permis à pas mal de personnes de prendre quelques vacances une seule arrestation pour la plus grande saisie mondiale d'héroïne c'est du gâchis s'il l'avait amené dans un bassin de l'arsenal de Toulon s'il lance radio pendant 48 heures personne ne sait que le caprice d'étant est là il y avait le temps de cuisiner le capitaine du caprice d'étant et d'aller interpeller ceux qui mettaient en cause là une énorme erreur alors là une énorme erreur douanière qui vient d'un manque de coopération et comme si cela ne suffisait pas le pouvoir politique s'en mêle Valéry Giscard d'Estaing alors ministre des finances dont les douanes dépendent félicite les douaniers à grand renfort de publicité la fuite dans la presse émanait de son ministère monsieur Giscard d'Estaing a pris sur son contingent pour décorer 5 de nos agents dont moi-même de l'ordre national du mérite c'est la petite rosette bleue que vous voyez là et que je porte avec fierté Giscard d'Estaing devait planer à des couches super stratosphériques pour lui ce sont ses douaniers qui trouvent c'est une belle affaire mon premier grand succès c'était le laboratoire Césarie dans la vie d'un flic notamment un flic des stups arriver à avoir un laboratoire avec les personnages qui ont fait tourner la cam et trouver 100 kilos d'héroïne problématiques politiques et économiques normales avec le gouvernement français ce qui était très important Joseph Césarie le chimiste est un récidiviste il en court jusqu'à 40 ans de prison le 22 mars 5 jours après son arrestation il se suicide dans sa cellule sans avoir jamais rien révélé c'est la fin d'une des légendes de la French Collection il avait un tas de dossiers à la main j'ai 20 ans de plus pour vous pour toi on m'a arrêté moi à Paris tous les trois ensemble ils nous ont arrêté dans la même heure on nous a reproché d'avoir exporté une tonne d'héroïne de Marseille aux Etats-Unis d'un très haut voiture un gigantesque procès s'ouvre à Marseille en 1974 il y a plus de 30 prévenus c'est tout un réseau qui se retrouve au tribunal depuis les têtes jusqu'au passeur mais que valent les paroles de Taillet et Rimbaud truants repentis qui ont dénoncé leur réseau pour être libérés plus tôt la justice va cependant faire en sorte de prendre en considération leurs témoignages et trouver de nouveaux modes de preuve à elles seules ces déclarations sans doute n'auraient-elles pas suffi mais il y avait également l'étude des ressources des trafiquants parce que le délinquant français s'il voulait il est pauvre comme Job il n'a rien par définition mais par contre toutes leurs familles bien sûr autour leurs épouses leurs maîtresses leurs neveux leurs oncles eux avaient maisons hôtels bateaux voitures de luxe alors là aussi on a décidé de mettre en place une stratégie judiciaire qui a été de poursuivre les épouses les maîtresses les neveux les oncles pour recel de sommes provenant du trafic de stupéfiants alors ça c'est quelque chose qui a fait très très mal la justice retrouvait si vous voulez une capacité vraiment de nuire la guerre continue